N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Réponse qui s'invite chez Elsa, Pinocchio qui va chez Réponse, Polochon chez Bayana ou encore Rex chez Wally, il semblerait que les personnages Disney ont l'habitude de se promener en dehors de leur royaume. Installez-vous confortablement, même si vous avez dû voir ces films d'animation des dizaines de fois, vous êtes passé à côté de plusieurs détails cachés. Les voici. Vous avez certainement dû regarder le film Moi moche et méchant, mais saviez-vous que vous êtes passé à côté d'un détail très important ? Vous allez être abasourdi. Vous avez dû remarquer que tout au long du film, Margot porte le même t-shirt. Vous êtes-vous demandé pourquoi elle ne l'avait pas changé ? Eh bien, tout simplement parce que c'était fait exprès. Une sorte de clin d'œil ou, pour ainsi dire, un message caché représentant The Lorax, film qui est sorti deux ans après. Vous vous sentez un peu bébête, n'est-ce pas ? Ne vous en faites pas, moi je l'ai remarqué qu'à la fin. Si vous revoyez le film, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire une fixette sur le t-shirt de Margot. Si vous avez plus de 25 ans, vous devez certainement connaître la célèbre marionnette Pinocchio passionnément sculptée par les mains de Gepetto. Le personnage, héros du deuxième classique des studios Disney, apparu dans le film de 1940, est resté emblématique. Et même s'il n'a pas eu de deuxième volet, cela n'a pas empêché le pantin en bois de se balader dans les studios. L'avez-vous vu passer ? Je parie que non. Eh bien, on va vous le montrer. Dans le film de Réponse, précisément dans la scène de la fameuse taverne du canard boiteux, que Réponse et Flynn visitent le temps d'une entraînante petite chanson, vous pouvez apercevoir Pinocchio perché sur une poutre du toit. Ah, vous l'avez manqué celle-là ! Ne vous en faites pas, c'est vrai que c'était dur à remarquer, car la scène est sombre. Mais ouvrez les yeux pour les prochaines fois. Vous aimez les casse-têtes ? Vous voulez qu'on vous en donne un ? Alors regarde bien cette image extraite du film de Wally. Trouvez l'intrus ! Bon, le temps s'est écoulé. Je vais vous donner la réponse. Vous voyez les deux quilles là-bas ? Le dinosaure qui se trouve entre elles ? Il ne vous rappelle rien ? Oui, c'est bien cela. Il s'agit d'une figurine Rex que notre robot bien-aimé garde précieusement chez lui sur son étagère. N'est-ce pas un gentil petit clin d'œil à Toy Story et au plus mignon des T-Rex ? Vous y étiez presque. Maintenant, il faudra être plus attentif pour les prochaines. Vous connaissez cette fameuse scène d'Aladdin où le sultan joue avec des petites figurines ? Impossible que vous ne l'ayez pas vue. Mais je suis quasiment certain que vous n'avez pas observé attentivement cette pile de figurines. Car si vous l'aviez fait, vous auriez remarqué que parmi tous ces joujoux se trouvait un personnage très connu des studios de Disney. Oui, c'est bien cela. Il s'agit du héros de la Belle et la Bête. Exactement située entre le dromadaire et l'hippopotame, c'est bien la bête qui a décidé de faire un petit tour du côté du palais du sultan histoire de changer de décor. Vous êtes un peu dégoûté de n'y avoir jamais prêté attention ? Ce n'est pas si grave. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi vous trouviez que le film d'Aladdin avait quelque chose de bestial. Vous n'êtes pas sans savoir que les dessins animés et les longs métrages des studios Pixar renferment une multitude de messages cachés et d'indices sur les réalisations futures. Savez-vous comment s'y prennent-ils ? C'est facile, il suffit d'ouvrir les yeux. Les producteurs lâchent ici et là de multiples clins d'œil, soit en insérant des personnages de production précédentes, soit en introduisant de nouvelles figures qu'on ne connaîtra que plus tard. Comme par exemple la camionnette Pizza Planet de Toy Story ou le fameux code A113 présent un peu dans tous les longs métrages. A ce propos, nous vous invitons à regarder notre vidéo qui parle des détails mystérieux que l'on retrouve dans les dessins animés Pixar et Disney. Vous allez adorer. Revenons à nos moutons. Le détail dont je voulais vous parler aujourd'hui est ce magazine posé sur la table du salon de Riley où l'on peut voir en première de couverture la cuisinière française Colette. Il semblerait qu'elle ait connu une gloire internationale après le film Ratatouille. D'après vous, serait-ce une façon de nous dire que Ratatouille revient bientôt sur nos écrans ? Vous avez hâte de savoir, n'est-ce pas ? Malheureusement, il va falloir attendre pour connaître la vérité. D'ici là, regardez une nouvelle fois Ratatouille et tentez de déceler un indice qui pourrait appuyer cette hypothèse. Vous avez vu des centaines, si ce n'est des milliers de fois le film La Belle et la Bête. C'était d'ailleurs votre dessin animé favori étant petit. Vous le connaissez tellement bien que vous êtes sûr que rien ne vous a échappé. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose qui va remettre en question tout cela. Vous savez cette fameuse scène où l'horloge, le chandelier et Madame la théière discutent dans le couloir avant d'aller parler à la bête cloîtrée dans sa chambre. Vous étiez tellement obnubilé et plongé dans l'histoire que vous n'avez sans doute pas remarqué qu'un tableau de Johannes Vermeer, la jeune fille à la perle, avait été choisi comme décoration. Ça vous a complètement échappé. Ne soyez pas si déçu, de toutes les façons, vous étiez trop petit pour reconnaître le tableau. Maintenant, lorsque vous vous repasserez le film avec votre futur enfant, vous lui ferez remarquer. Et si je vous dis polochon, vous allez me dire que ce personnage du dessin animé La Petite Sirène était tellement attachant et tellement mignon que vous auriez tant voulu le revoir dans une deuxième version du film ou dans un autre dessin animé. Laissez-moi vous informer que vous l'avez déjà vu, mais vous n'y avez juste pas fait attention. Si, si, croyez-moi, il est passé sous vos yeux. Jetez un coup d'œil sur cette scène de Vaiana. Pendant que la belle brune se laisse entraîner dans la chanson pour les hommes que chantait Maui, vous pouvez apercevoir, si vous avez l'œil aiguisé comme moi, dans la faune aquatique et coloré le petit poisson ressemblant trait pour trait au meilleur ami d'Ariel, La Petite Sirène. Vous l'avez manqué celle-là aussi, n'est-ce pas ? Bon, voyons maintenant si vous êtes aussi observateur que moi. Dans cette même chanson, il y a un autre personnage de La Petite Sirène. Saurez-vous le trouver ? Allez, je vous laisse quelques secondes. Toujours pas trouvé ? Facile, il s'agit du Omar Sébastien, le deuxième compagnon d'Ariel qui est tatoué sur les biceps de Maui. Il faut croire que les personnages d'Ariel s'ennuient un peu depuis qu'elle a rejoint la terre ferme. Allez, ne soyez pas mauvais joueurs, ils étaient tout de même difficiles à trouver, je vous l'accorde. Vous trouverez certainement la prochaine. Puisque vous semblez prendre goût aux devinettes, aimeriez-vous que je vous en donne une autre, toujours sur le même thème ? Préparez vos yeux et votre mémoire car il s'agit encore une fois de culture artistique. Vous connaissez cette fameuse scène dans La Reine des Neiges lorsqu'Anna se prépare au courant de Mandelza et crie son enthousiasme dans tout le château. La jeune fille s'amuse un moment dans la salle des tableaux. Allez, ne dites pas que vous ne l'avez pas remarqué. Vous ne reconnaissez pas la chorégraphie ? Le moment où Anna imite les personnages des peintures dont l'une est la réplique parfaite de l'œuvre, les hasards heureux de l'escarpolette de Jean-honoré Fragonard. Anna fait semblant de se balancer sur la balançoire exactement comme la jeune femme au chapeau, à tel point qu'elle semble se balancer en même temps. Encore loupé, décidément, il faut croire que l'art et la peinture, ce n'est pas tellement votre tasse de thé, surtout que la scène est très claire. Encore un point pour moi et un point de perdu pour vous. Bon, ressaisissez-vous car la prochaine va vous choquer. Toujours dans cette même scène de La Reine des Neiges, si vous l'avez vu, c'est que vous avez assisté au couronnement d'Elsa. Mais saviez-vous que parmi les invités, il y avait des personnes que vous connaissez bien ? Très bien même. Ouvrez bien les yeux, ça va être rapide comme l'éclair. Pendant qu'Anna chante sa chanson pour la préparation du couronnement d'Elsa et qu'elle ouvre les immenses portes pour laisser entrer la foule d'invités qui se presse aux portes d'Arandel, on peut apercevoir le temps de quelques secondes seulement, même elle réponse avec sa fameuse robe, version coupe carré, et châtain accompagné de son tendre chéri, Eugène Fitzherbert, alias Flynn Rider. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle a été invitée. En temps normal, elle n'invite à ces événements importants que sa famille et ses proches, ce qui explique alors les rumeurs qu'ont lancé certains fanatiques de personnages Disney qui prétendent que la princesse à la très longue chevelure serait la cousine d'Anna et d'Elsa. Et pour attester la véracité de cette théorie étrange, bien que très logique, du lien de sang entre ces personnages, les internautes s'appuient sur des éléments historiques, se basant sur la date de la mort du roi et de la reine d'Arandel qui coïncident bizarrement avec la date de sortie du film de réponse. Vous avez le crâne en ébullition ? Calmez-vous, ce ne sont que de simples théories, tordues mais pas improbables. Vous commencez à voir l'univers des royaumes enchantés de Disney d'une autre manière maintenant, n'est-ce pas ? Qui ne connaît pas Bambi et sa mère ? Je suis sûr qu'à votre âge, vous avez toujours le cœur brisé à l'idée que Bambi ait été tragiquement séparé de sa mère. Voudriez-vous que je vous révèle un secret ? Quelque chose qui va comme par magie vous consoler et vous apaiser quant au sort de la biche. Approchez, regardez bien. N'avez-vous pas remarqué que, même si dans le film, la maman de Bambi a été abattue à coups de fusil par des chasseurs, après qu'elle ait été tentée de protéger son petit et de le mettre à l'abri dans les profondeurs de la forêt, la biche a fait son apparition dans d'autres dessins animés. Non, non, ce n'est pas une blague. Je ne parle pas du caméo Bambi 2 sorti en 2006 où l'on voit la maman de Bambi apparaître dans les rêves de son fils en lui rassurant et en lui disant que tout irait bien et qu'elle ne cesserait jamais d'être à ses côtés. Je parle des nombreuses apparitions dans d'autres productions Disney. La première date de 1955 dans le court métrage de la série Donald Duck, Chasse gardée, lorsque la biche, en l'occurrence la maman de Bambi et son fils, apparaissent furtivement au bord de la rivière. La scène reprend la scène originale d'une autre manière puisque la mère explique au fond qu'il leur faut partir pour ne pas qu'ils se fassent attraper par les hommes, cette fois non pas pour la dangerosité qu'ils représentent mais plutôt à cause de leur tendance à polluer. On vous en rajoute ? Autre apparition clin d'œil qui reste incontestable pour tous, la fois où la biche apparaît le temps de quelques secondes dans Merlin l'Enchanteur en 1963, lorsque Kay part à la chasse avec Arthur. Ajoutons à cela la fois où elle apparaît dans le Livre de la Jungle de 1967, lorsqu'elle est ciblée par Sher Khan, mais sauvée par la patrouille des éléphants, ou encore dans les aventures de Bernard et Bianca en 1977, dans La Belle et la Bête en 1991, au moment du prologue, et même dans un épisode de la série télévisée Princesse Sophia. Bon, vous allez peut-être me dire que rien ne prouve que c'est bien elle, mais on sait tous que Walt Disney a tendance à faire du recyclage avec bon nombre de ses personnages en les faisant réapparaître dans d'autres films. Alors, vous êtes choqués d'apprendre que la maman de Bambi est toujours vivante ? Choqués, mais surtout apaisés, n'est-ce pas ? Vous connaissez cette fameuse scène de Turning Red où le gros panda à roue court, à toute allure, dans les couloirs du lycée. Vous vous demandez certainement ce qu'il doit y avoir de caché dans cette scène visiblement ordinaire. Alors regardez bien. Pendant que notre gros panda court sans faire attention aux autres, il va soudainement bousculer une jeune fille et la faire tomber. Pause, remettez la vidéo en arrière. Cette tête ne vous rappelle telle personne. Bravo, vous l'avez trouvé, c'est bien Riley de Toy Story. Vous avez failli la rater celle-ci. Maintenant, vous savez que les producteurs de Toy Story ne laissent pas traîner que leurs jouets. Alors, lequel de ces personnages avez-vous pu voir sans qu'on vous le fasse remarquer ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous aussi si vous avez déjà remarqué d'autres détails cachés dans ces dessins animés. Si oui, précisez-nous lesquels. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci. 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 Merci.